Changement de décor aujourd'hui, on est dans le Vaucluse chez Simonnet. Simonnet, c'est pour moi le maistreau de la Napolitaine en France. Et comme on a un point commun, c'est l'amour pour la Napo, on a été obligé de venir le voir. Le Pizzeria Lover dans le Vaucluse, c'est aujourd'hui. Bonjour, Simonnet, tu vous accueilles aujourd'hui dans ta pizzeria, merci. Bienvenue. Explique-moi un peu, on est où là aujourd'hui ? On est à Pernes-les-Fontaines, en 84 Vaucluse. C'est un petit village touristique, parce que bon, c'est quand même un des plus beaux villages de France. Pizzeria Margherita, c'est ma première pizzeria. On fait spécialement des pizzas napolitaines, j'essaie de faire Napolitaine à ma façon. J'essaie de travailler avec des produits italiens, des pizzas françaises, parce que on est en France quand même, faut pas négliger où on est, ça marche très très bien. Mais j'essaie tout le temps de rester dans mon côté italien. J'ai commencé le monde de la pizza à 16 ans. Je viens d'une famille de restaurateurs, ma mère est le chef Cuisto, mon frère le Cuisto, mes oncles étaient pizzaiolo à Paris, chef Cuisto à Paris. Ah oui, donc vraiment la pizza depuis le début ? J'ai commencé en temps de barman. Et à force de regarder mon oncle à côté du bar qui faisait les pizzas, ça m'a fasciné. Je disais, j'aimerais bien apprendre. Mon oncle est parti, je suis devenu pizzaiolo de la Dolce 8 à Paris. La panification, ça m'a toujours pris, c'est quelque chose qui m'a fasciné. C'est ton seul local ici ? Pour le moment, oui. J'aimerais bien quand même en avoir trois. Et surtout trouver des bons employés. Moi je veux que mon employé, mes employés, ils viennent ici en Sourion, parce qu'on est en équipe, on est en famille. C'est ma deuxième famille ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu dois ce que tu étais aujourd'hui ? Tu sais, la réponse, ça va être ma femme. C'est elle qui m'a dit, ben Simon, tu arrives à faire tout ça, ça et ça sur les autres. Tu arrives à bien le faire pour toi. C'est elle qui a cru en moi depuis le début. En fait, je suis quelqu'un que je ne crois pas trop en moi, tu vois. Elle m'a donné la force. Tu vois, j'ai mis de pleurer, moi. Je ne peux pas. Putain, je bois de l'eau, là. Putain, elle avait mis dans mon mariage direct, là. Oh putain. C'est justement très intéressant que tu me parles de ta femme et de tes enfants, parce que justement, enfin, de ta femme et ta fille. Parce que, encore une fois, on est sur la valeur et sur la famille que tu représente. C'est ma force. Tout ça que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour eux, surtout pour ma fille. Ça, c'est son prénom. C'est... J'ai la valeur de la famille, tu vois. J'essaie de faire tout pour elle. J'ai fait tout pour elle. Je suis un simple pizzaïeur, tu vois. Ça arrive tout d'un coup. Mais moi, je ne pense pas d'y mériter tout ça. Parce que bon, je suis comme toi, je suis comme tout le monde. Il y a des gens qui viennent manger d'Aix, ça va en Provence, ils font 80-100 kilomètres pour venir manger un pizzaïs. J'ai aussi beaucoup d'aide, beaucoup d'aide des fournisseurs. Je ne cite pas les noms, qui sont les connoisseurs. Je suis allé à Londres, je suis allé à Las Vegas avec mes moulins. Ça m'a permis d'y voir beaucoup de choses. Sans le vouloir, on vient de comprendre que le Simonnet qu'on peut connaître, la carrière un peu forte, la barbe et tout ça... Eh bien, des fois, c'est les plus costauds qui sont les plus... Ah, c'est ça. Et moi, j'ai vu direct en arrivant ici, en faisant un petit tour de propriétaire du local, j'ai vu direct que tu avais déjà caché la petite cuisine de ta fille qui était juste à la mairie. Voilà, c'est ça. Donc, on a déjà compris que la petite est déjà là et cuisine aussi. Tous les samedis viennent là. Même, j'ai fait des ateliers. Vu qu'elle a commencé la crèche et les écoles, je prends carrément tous les enfants, une fois, deux fois par an, trois fois par an, avec la permission de la mairie, parce qu'il faut faire attention. Les crèches, c'est tout bio. Je suis obligé d'avoir des produits bio. Et c'est prêt pour les enfants qu'ils fassent leurs petits empâtements. Ils commencent déjà aussi à découvrir certains goûts, certaines choses. Ah oui, oui. Il s'y régale. Il s'y régale. En tout cas, je vois que ça te tient à cœur et que tu dois bien prendre du plaisir à faire ça. Oui. Et voir ma fille avec les yeux tout le... qu'on y rentre, fier, ça n'a pas de prix, quoi. Pour moi, c'est très important de donner du temps à ma fille parce que moi, je n'ai pas eu le temps d'avoir le même temps avec mon père. Mon père, il est mort, j'avais 5 ans. D'accord. Et c'est quelque chose que je souhaite à personne déjà. Et j'ai envie de donner tout le monde de temps libre à elle. Je suis un papa poule, papa poule, je ne sais pas comment le dire. Mais en tout cas, ça se voit. Quand on rentre dans ta pizzeria, la première chose qu'on voit, c'est tout ça. Beaucoup de farines différentes. J'aime bien... j'aime bien... j'aime bien connaître tout. J'aime bien connaître tout. J'ai pris des... Molino Verrini, c'est un petit moulin italien. La Caputo, tout le monde la connaît. Là, maintenant, j'ai pris de la Petra. Ou des fois, je m'y mets à essayer, pourquoi pas, deux, trois farines différentes. J'utilise la canapa, j'ai fait de la corque moi. Grano d'arzo, orzo tostato. J'aime bien donner ma... Ma signature à l'empattement final, quoi. Tout le temps, trois empattements différents ici. Mais bon, j'aime bien les farines. J'aime bien découvrir, je les ai tous essayés. Tous, tous, tous. Il n'y en a pas une, que je veux dire... Prends celle-là, parce que c'est mieux que celle-là. C'est pas la farine qui fait en pizzeria. C'est tes mains et ton pétrin. C'est nous qui on fait la patata pizza. C'est pas la farine. En parlant d'autre chose, est-ce que tu as une marque à toi, une signature, mais quelque chose qui te différencie des autres ? Non, je pense que déjà, chaque personne, on est tous différents, je veux dire. Moi, j'ai travaillé ma façon. J'ai appris comme ça. Je dis pas que c'est la meilleure. Chacun, non. Au niveau préparation, est-ce que tu étais plus pizza gastronomique ou pizza classique ? Je suis né avec la classique. D'accord. Maintenant, il faut se mettre à la page comme tout. J'ai essayé de faire des pizzas un petit peu plus sophistiquées. La première année, j'ai galéré pour faire comprendre à mes clients que j'étais pas là pour faire ce stomat en choix et mentales, que déjà moi j'utilise pas. J'ai mis ma pizza, que j'ai fait depuis toujours, avec des produits un petit peu plus nobles aujourd'hui, comme la cuisine, elle a évolué aussi la pizza. Je pense qu'elle a le droit d'évoluer parce que c'est quand même un très bon métier, qu'il faut que nous-mêmes on mette en valeur. Toi, au niveau des goûts, tu préfères manger une pizza classique ou une pizza... Moi, je suis marinara marguerita. Je suis resté à l'ancienne. Jamais je mangerais une pizza avec des coupes de truffes dessus. J'aime pas. La pizza, ça doit rester une pizza pour moi, de début à la fin. Sauf que bon, maintenant, comme je te dis, il faut s'y mettre à la page avec des produits un petit peu plus nobles. D'acheter un petit peu plus cherché, quoi. Quand tu parles de pizza marguerita, pour toi, c'est la bouffala et le basilic ? C'est ça ? Moi, la bouffala, je la mets pas. Il y a trop de lait dedans, tu vois. C'est pour la prendre. Il lui fait perdre tout le goût qu'il a pour la faire essorer et tout. Ça sert à rien. Ça, c'est des produits, pour moi, qu'il faut mettre hors cuisson. Même là, lors d'aujourd'hui, j'essaie de lui donner carrément le pot à mon client. Quand il prend une pizza avec la moitié avec la bouffala, je lui donne le téléphone, je lui donne ça. Non, ils sont individuels. Ah oui, oui. Je vais pas faire donner comme ça parce que bon, quand il va arriver au livreur, ça va se balader partout. Il faut refaire la pizza. D'accord. Moi, là, je suis tranquille. Je vais te demander un choix difficile. C'est à quel que tu préfères entre les deux ? Pour moi, c'est pas difficile. La marinara. C'est ma préférée. C'est ma première d'être champion de France. Tomate, oeil, origan. Et après, il y a le débat basilic ou pas basilic. Moi, j'ai mis le basilic. Je trouve que le goût qui me reste dans la bouche avec la marinara, c'est pas le même goût qu'avec la margarita. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui t'y reste. Donne-moi ton point fort dans la pizza. J'essaierai pas te dire. J'essaierai pas te dire parce que moi, je suis tout le temps à la recherche de moi-même. J'ai mis la recherche tout le temps. J'aime bien la haute traduction parce que bon, il y a beaucoup de collègues qui rigolent parce que j'ai la pâte qui colle. Mais comme vous voyez, je travaille tous les jours avec ça. C'est pas que je le fais juste pour faire les vidéos. Ça, c'est ma pâte. Et c'est pour ça aussi peut-être que j'arrive pas trop à trouver des pizzaiolo parce que bon, ils arriveront même pas à sortir le pâton. C'est pas parce qu'ils sont pas habitués. Moi, j'ai pris depuis le début avec de la farine, pas de marque. J'ai pris comme ça. Et je reste comme ça. T'es monté jusqu'à combien en taux d'hydratation le plus que tu as pris ? 78. 78. Pizza ronde. Pour info, quand on met le taux d'hydratation, on est d'accord que c'est... On prend un kilo de farine et on met le pourcentage d'eau pour donner justement le fameux taux d'hydratation. Donc sur un kilo de farine, on a mis 800 grammes d'eau. Voilà, à peu près, oui. D'accord. Sans matière grasse. Pas d'huile d'olive. On s'est dit qu'on a presque autant d'eau que de farine, quoi. On a parlé de ton point fort. Forcément, comme tu me dis, t'es toujours à la recherche de quelque chose. Ton point faible ? Mon point faible ? Mon point faible, c'est un petit peu tout, hein. Ouais, mon point faible. Mais c'est bien de le reconnaître, le point faible. Avant, c'était le stress. Stress parce que tu n'arrivais pas à gérer tes services ? Non, 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 non. Je suis quelqu'un... N'importe quelle place que je faisais, quand j'ai fait au Maroc, tu ne pouvais pas faire les mêmes pizzas que tu fais ici, tu vois. En Grèce, pareil. En Espagne, pareil. En Espagne, j'ai fait les pizzas avec l'ananas. Pourquoi ? Je n'étais pas patron, ça marchait. jambon ananas, les Anglais, les Sud-Américains, oui, pigna, 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 il faut leur mettre la pigna. Là, maintenant, mon point faible, c'était ça, de ne pas accepter les choses. Là, maintenant, comme je peux te dire, beaucoup de clients m'appellent pizza kebab. je divise, je ne la ferai pas. Il ne faut jamais dire jamais, parce que bon, je ne la ferai pas. Pigna ici, je ne la ferai pas, l'ananas. Par contre, là, j'ai compris qu'il faut être ouvert d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit et donner aussi la possibilité plus aux autres. Avant, je ne donnais pas trop la possibilité. J'ai appris dans la vie qu'il faut montrer. Je ne donnais pas trop l'opportunité. les gens me montraient parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, tout le monde, il a le droit d'avoir une possibilité. Dis-moi la pizza la plus bizarre que tu as fait. Sauce tomate, saumon, gorgonzola, capre, et à fin de cuisson, je me faisais mettre la sauce barbecue. Comme quoi ? Le monde pizza. C'est bien beau de parler de tes pizzas et tout ça, mais moi, j'ai besoin de savoir ce que tu vas me faire manger, surtout là. Moi, j'aimerais bien faire un marinara avec laquelle je ne peux gagner les chambres. en défense. Ça c'est bon. Après, j'ai préparé des ingrédients un petit peu plus... on va dire gourmets, pour avoir un peu les pizzas du moment que j'ai fait ici. C'est des pizzas qu'on fait tout le temps. Je vais te faire découvrir un panozzo qu'on envoie tous les midis. On va faire une pizzantella. J'ai eu la chance de faire ma première formation avec quelqu'un qui est là, Massimo Bosco. Il travaille l'ancienne. C'est vraiment la pire tour romaine parce que c'est vraiment le nom de rhum. C'est quelque chose de... c'est de la magie. C'est de la magie. On est d'accord qu'une pizza teglia, c'est une pizza qu'on appelle en plaques. Oui. 60 par 120 ? 60 fois 40. 60 par 120. C'est le mec qui fait du bâtiment. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur 120, mais il n'y a rien à voir. Avec un taux d'hydratation un peu plus élevé que les autres ? Alors. Hydratation. Moi, je vais de 80 à 100. On arrive à 110. On a voulu tester la belva là parce que bon, il fait quand même presque 300 tours par minute. Énorme. Énorme. Et même à l'étalage, je crois que c'était très difficile parce que bon... C'était vraiment de l'eau. Franchement, tu le manges... Moi, avant, je faisais la teglia comme j'ai appris ici, blanche ou foie. À force, j'ai compris que c'était pas une teglia. Parce que la teglia, il faut mettre la sauce tomate avant. Mais je ne maîtrise pas comme dans la pizza ronde. Et c'est quelque chose qui te plaît surtout. Le pain... Je me rappelle quand je suis allé à Sardaigne, à Chema Simon, on s'y levait à minuit pour faire l'empattement pain teglia. À 6h du matin, on est allé pour cuire, pour rebouler. C'est quelque chose qui m'est resté là. J'aime bien, parce que dans la vie, on ne sait jamais. Au jour où je suis le plus grand, on va faire des grissini, du pain, de la ciabatte. Je suis italien. Aujourd'hui, je pense qu'une pizza ronde doit être un panificateur avant tout. Bon, là, on passe aux choses sérieuses. Alors, attends, moi, déjà, avant tout... Ah, ça, ça me fait plaisir. Parce que ça, tu vois, c'est le petit ami qui revient tout le temps, celui-là. Et c'est de la... On a vraiment le vrai origan, là. Ouais, c'est le vrai origan. Voilà, là, on a vraiment la pousse, on n'a pas la... D'accord. Les pots en plastique comme ça, là, ils te mettent 80% de ça et 20% de ça. Bah, écoute, moi, ça, j'ai eu la chance d'Italie, mais je me le fermerai de ma mère. Tu vois, me l'envoie. Ça n'a rien à voir, parce que, bah, le petit origan que tu prends en pot, là. Oui, oui. Bah, tu sais, je vais être obligé de y mettre à force, hein, parce que là, vous m'avez tous donné... Ça coûte pas très cher, hein. Donc, t'as quoi ? T'as de l'ail dedans ? De l'ail, basilic, origan. Je vais te le mettre en pot dans la marinade. Ça, c'est des noisettes du paiement. On goûte ? Ah, noisettes ? Non, pourquoi j'ai tes théorites, moi ? Ça a vraiment un goût persistent dans la bouche, là. On y go ? Allez, on y va. Donc, toi aussi, espèce de tuétal dans l'espèce de mini semoule, quoi. Ouais. L'histoire, elle est réglée, on n'en parle plus. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu l'as formé de A à Z ou tu es déjà pizza gero ? J'ai déjà les pizzas à Londres. Et ici, je l'ai appris de travailler à ma façon. Il a tellement appris que maintenant, je peux partir en vacances. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc là, on est sur un four électrique. Bah, basique, hein ? Ouais, ouais. C'est le plus petit. Il n'y a pas besoin d'avoir une Ferrari, je ne sais pas moi. J'ai de la coupe corse que j'ai amenée cet été, là. Ah ouais ? Ça me tuerait. C'est ton produit fétiche ? Bah, si tu regardes toutes les pizzas que j'ai faites à Paris, dans les concours et tout ça, la mienne, c'est toujours la même. Crème d'artichaut, mozzarella fumée, coppe, zeste de citron. Deux ans en arrière, je voulais faire, pas celle-là, je voulais faire une avec l'Omar. Je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, Simone, c'est pas ta pizza. Ouais, c'est pas toi. Je laisse tomber. J'ai fait la telle, avec le même grillon que je t'ai dit, crème d'artichaut et tout ça. J'ai refait la pizza traditionnelle. La pizza, pour le concours, la finale, la même, sauf que après, je mets du parmesan, j'ai mis de la botargue, les oeufs de lampe, les oeufs de lampe fumée, et je suis arrivé cinquième. Alors là, ça va être marrant, mais là, aujourd'hui, tu vois, c'est toi qui vas me faire travailler, parce que, je veux que tu me fasses étaler comme t'es étale toi. Allez. Alors moi, je suis pas gaucher du coup. J'ai fait des bêtises ou pas ? Alors tu sais que moi, j'étale classique, comme on fait tous. Toi là, quand tu la laisses là, tu la... Du bas vers l'eau. Comme ça ? Ouais. Ok, une fois. Voilà. Mais si tu regardes, regarde, elle est déjà presque ouverte. T'as vu ? Ouais, elle est déjà faite. Voilà. Là, tu lui fais la même chose. Ok. Si tu veux, en deux plampans, t'as déjà ouvert ton pâton. Ok. Après, c'est un coup à prendre. Et quand tu la tires de là, du coup, tu mets ta main d'un côté, c'est ça ? Comme ça, là ? Ouais. Et après, tu la lances. Comme ça. Je pense que je suis meilleur, en fait, à l'étaler comme on fait nous. » Donc, petite base au cep. Petite base au cep. Musique Musique Bon Simone, tu nous as bien fait à manger, on s'est bien régalé Maintenant c'est à mon tour de te cuisiner un petit peu Comme tu connais un petit peu Comment ça se passe ici Ton point fort dans la vie ? La patience Ton point faible dans la vie ? Faible, je garde mais après j'explose Petite bombe à retardement quoi Voilà On va se faire un petit bon de dix ans en arrière Si tu devais recommencer deux choses J'irais faire un an J'irais faire comme ça Tant mieux, ça veut dire que tu es arrivé Ouais parce que si j'irais dix ans en arrière Je ne pourrais pas voir ce que j'ai aujourd'hui J'étais un sillon indifférent J'étais un petit peu foufou quoi Ah bah ça devait donner parce que déjà là Mais notre Simone il est déjà bien foufou celui-là Non mais là ça va, ça va Merci à ma femme, merci beaucoup Ton meilleur souvenir en tant que pizzaïolo ? Mes premières pizzas parues Les premières odeurs Le contact avec la clientèle Un pays qui n'était pas le mien Parce que bon je ne parlais pas français C'était quelque chose d'assez fort C'est fort que ça m'est resté Ça m'a donné la force Il m'a rappelé d'où je viens quoi C'était pas la même pizza d'aujourd'hui Quand t'arrivais en France Tu parlais pas un mot français ? Nada, rien J'ai galéré hein Je me suis fait Beaucoup de gens Ils se sont moqués de ma gueule Parce que je disais Dehors ils pleurent On va jouer les chevaux D'accord Gratta un dauphin Tu m'appelais toujours Non mais bon c'était sympa Du coup ton pire souvenir En tant que pizzaiolo ? J'ai fait des pizzas C'était vraiment pas présentable Je le cache pas Tu faisais comme je pouvais Des fois j'avais honte Je ne savais plus comment cacher Heureusement que j'avais Une bonne équipe en salle Qui arrivait quand même A faire passer la pilule ? Ouais voilà quoi Mais bon Des fois c'était pas évident Il ne faut pas se cacher De faire des bêtises C'était pas évident Parce que je me suis retrouvé Sur scène Sans avoir l'expérience J'en bavais J'en bavais On voit que t'es Un mec à concours Et tout ça Si tu devais décrire Le monde de la pizza aujourd'hui Pour toi qu'est-ce que c'est ? C'est un monde un peu spécial Spécial oui et non Parce que bon Après il faut prendre les gens Comme je t'ai déjà dit Comme ils sont hein Parce que bon Des fois il y a des bisous Même si les gens Ils ne supportent pas Par contre bon Je pense que c'est un bon monde Pour moi Parce que bon Ça m'a permis De connaître pas mal Des pizzaioles Parce que moi j'ai jamais Fait un concours avant Et ça m'a quand même permis De connaître vraiment Beaucoup 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 de gens C'est un bon monde Faut juste qu'on arrête Discipline la tête On sauve pas des vies On fait des pizzas On transpire Des fois on fait des pizzas Exemparantes Ça croche C'est la vie C'est tout Le plus dur dans ton métier Le plus dur Lors d'aujourd'hui Il y a beaucoup d'heures De travail Pas beaucoup de temps Pour ma famille C'est le plus dur C'est ça On fait vraiment Beaucoup 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 d'heures Même parce que bon Moi je parle pour moi J'ai la chance D'y faire un travail Que j'aime Qui me permet de vivre aujourd'hui Comme je vis De donner beaucoup de choses A ma fille Mais bon Rien remplace le temps Voilà Je t'ai demandé le plus dur Maintenant Je vais forcément te demander Le plus facile Le plus facile C'est m'élever Venir chez moi A la pizzeria Et faire ce que j'aime Ça c'est Même le plus facile Penser déjà L'empattement Je n'ai vu que ça en fait Au moins C'est une réponse claire Je ne viens pas au travail Avec la boule au ventre Là on s'est directement On met les pieds Mais comment tu vois l'avenir Dans le monde de la pizza On révisite la pizza napolitaine On fait C'est très bien C'est très bien Si c'est bien fait Mais j'espère juste Qu'on ne va pas tomber Comme dans la boulangerie C'est un métier qui est en train D'ils disparaissent Avec toute cette farine De merde là Qu'ils sortent Malheureusement Ils sont en train de les sortir Même dans la pizza On les appelle Farines magiques J'espère qu'un jour ou l'autre Ça va arrêter tout ça Et qu'on reprend Faire vraiment Des empattements neutres Ils sont tous améliorants Oui A l'intérieur On n'a pas besoin de ça Un vrai métier d'artisan On n'a pas besoin de ça On est vraiment sur Le vrai métier d'artisan pur J'espère qu'il ne va pas disparaître 27 ans de pizza Je ne peux pas les oublier Et j'ai peur Avec tous ces putains de robots Qu'ils sont en train de construire Pour les pizzas Et tout ça La main de l'homme Je ne sais pas Ça va continuer C'est intéressant qu'on parle de ça On est beaucoup en ce moment Sur une tendance Mais distributeur automatique Distributeur automatique Moi j'ai déjà demandé A Laurent Moi je suis prenant J'aimerais bien avoir Mon distributeur Parce que bon Il ne faut pas non plus oublier Que c'est nous Qui on fait les pizzas J'ai eu la chance J'ai eu la chance d'être juge A Paris Pour le premier concours Pizza distributeur Et franchement Je peux te dire Il y a certaines pizzas Quand tu fais déjà Un bon empattement Et la pizza Tu sors chaude ou froide Et que tu chauffes chez toi Ou déjà chaude Et tu as fait un bon travail derrière Pourquoi pas ? Si pour toi La pizza Ça ne se met à plus fonctionner Pour X raisons Mais qu'est-ce que tu fais d'autre ? Bah écoute moi Avant d'être De devenir pizzaïor Je fais une école de mécanicien Moi je me rebasse sur les voitures Sinon regarde Je peux te dire Avec l'espérance Que j'ai aujourd'hui J'ouvre J'ouvre un autre magasin Dhabi Je ne sais pas En tout cas Je ne travaillerai plus Pour quelqu'un d'autre Pourquoi avoir accepté D'être avec nous aujourd'hui ? Bah écoute Je vais te dire la vérité C'est la première fois Que je me fais interviewer J'aime bien faire mes pizzas Dans mon coin Montrer Même j'ai jamais fait un Facebook live J'arrive pas Et je me suis dit pourquoi pas J'ai eu du mal Parce que bon Avant que tu venais Je transpirais comme un enfant Et j'ai eu du mal Et je me suis dit Bah écoute pourquoi pas En plus ça m'a plu La première que tu as fait Et je voulais mettre La deuxième avec Lolo Et j'ai kiffé J'ai kiffé Parce que bon Quand même c'était beau Et je lui ai dit On va voir si on est à l'auteur Nous aussi de le faire Parce que bon Je ne sais pas ce que ça va donner Mais j'ai hâte de le voir Tu vois on est On n'est pas trop méchants quand même Tu peux donner Un petit truc Au prochain invité Qu'on ira voir Bah écoutez Lâchez-vous Montez ce que vous êtes capable de faire C'est vrai Ils ne mangent pas Ils sont très sympathiques Ils mangent beaucoup C'est très bien Parce qu'ils sont là pour Et amusez-vous bien Et vivez la pizza On peut dire que maintenant Tu fais partie un peu de la famille Des Pizzaiolovers Oui Pour clôturer Est-ce que tu as envie De dire quelque chose Qui te tient à coeur A tous ceux qui vont regarder Ce petit reportage Ce petit épisode Eh bien écoute Moi je te dis déjà Merci à toi Merci à vous C'est vraiment beau ce que vous faites C'est pas tout le monde qui le fait J'aimais bien qu'on soit un petit peu plus unis Mais vraiment Unis comme tu dis La famille C'est la vie ça On a bien compris Tu étais un mec à famille À valeur Et je pense que c'est ça qu'on a besoin de tous Dans ce monde là Donc on te remercie encore tous Je parle pour moi Je parle au nom de l'équipe Je parle au nom de tous les amis Qui vont nous regarder Change rien Et reste comme ça Bon les amis On était chez Simonnet Pernet Fontaine Pizza Margherita 1889 Allez-y quand vous voulez Sous-titres par Jérémy Diaz